Bonjour, aujourd'hui une suggestion de Dan Reznik, suite à un commentaire sur la chaîne, il me proposait de faire la construction des points de brocade. Les points de brocade c'est quoi ? Prenons un triangle quelconque et plaçons un point n'importe où à l'intérieur et on va relier ce point aux trois sommets. Alors du coup, chacun des traits orange divise les angles de notre triangle en deux parties inégales ou égales si on était pile au milieu sur la bisectrice, on pourrait avoir les trois bisectrices qui nous couperaient chacun de ces angles en milieu égo mais si vous placez le point au pif, vous allez séparer chacun de ces angles en deux. Bon la somme de ces six angles fera toujours 180 bien sûr puisqu'on sait que la somme des trois angles d'un triangle fait 180 et qu'on aura beau les couper en deux, si on fait la somme des morceaux, on aura toujours la même chose. La question c'est est-ce qu'il y aurait une position particulière pour laquelle on pourrait avoir l'égalité, soit des angles, l'angle qui est à droite à chaque fois quand on regarde, si on est dans l'angle et qu'on regarde le point au milieu et qu'on prend les angles de droite, c'est ceux que j'ai matérialisés en orange, est-ce que ces angles orange auraient moyen que les trois soient égaux ? Donc si je déplace mon point, on va par exemple assez rapidement, là j'arrive à 25, 25 et 26, on voit qu'il y a un sweet spot où on va réussir à avoir ces trois angles orange égaux. Par contre, les angles verts ne sont pas du tout égaux. Et là, par exemple, de la même façon, j'ai mes trois angles verts qui sont quasiment égaux, 25, 25, 26. On voit bien que j'ai un deuxième point qui est assez distant du premier pour lesquels on va retomber sur trois angles identiques et d'ailleurs apparemment sur la même valeur. On peut faire, j'ai fait la construction dans GeoGebra pour trouver exactement, pour un triangle donné, la construction de ce qu'on appelle les points de Brocard, qui sont les deux points permettant d'avoir cette égalité. Et sur ce triangle-là, ce n'est pas les points que je peux déplacer, ce n'est pas les points P parce qu'eux, ils ont été définis précisément à partir des points abaissés. Par contre, je peux déformer mon triangle et on voit que quelle que soit la position que je prends, mes six angles vont être égaux. Je peux déplacer comme je veux mon triangle. Les angles seront toujours égaux. D'ailleurs, on peut s'amuser pour un triangle équilatéral. On va se retrouver avec nos médiatrices, médianes et bisectrices toutes confondues. En fait, chaque angle de 60 est coupé en 2 parties égale de 30 degrés. Et là, on a nos deux points de Brocard qui sont confondus. Alors, toute la question, c'est comment est-ce qu'on les trouve, ces points de Brocard ? On va faire la construction. Je vais vous montrer que cette construction, elle est assez facile. Elle est tout à fait à votre portée en cinquième avec les outils que vous avez sur les angles, les hauteurs. Il suffit de savoir tracer finalement une médiatrice, une droite perpendiculaire et une autre passant par un point donné. Ça, vous savez très bien faire. Et vous allez voir qu'on va pouvoir trouver les points de Brocard. On va en calculer un pour un triangle quelconque. Alors, il nous faudra une équerre, il nous faudra un rapporteur, il nous faudra une règle, un crayon bien taillé et bien sûr un compas. Pour la clarté du schéma, je vais vous le faire au feutre, même si ça fait des traits un petit peu plus épais. On a notre triangle abaissé. Il va s'agir de tracer pour chacun des segments un cercle. Et on verra que ces trois cercles vont venir donc placer précisément un point de Brocard. En fait, on ne peut en faire que deux. C'est comme quand on calcule quand on place nos médiatrices. On sait que nos dominatrices vont venir se couper un point précis et la troisième va normalement revenir exactement au même endroit. Donc, on n'aurait pas besoin de tracer la troisième, mais en fait, c'est une façon de vérifier si notre schéma est bien précis. Donc, on va faire la même chose. Comment doit être ce cercle ? Ce cercle doit passer par les points A et B, d'une part. Mais ça, des cercles qui passent par les points A et B, il y en a une infinité. Si je prends, par exemple, mon rapporteur, qui est un demi-cercle, je peux toujours, quelle que soit sa taille, je peux toujours faire passer mon rapporteur par les points A et B. Il ne faut pas qu'ils soient trop petits quand même. Si son diamètre est plus petit que A et B, ça ne passera pas. Il ne pourra pas toucher les deux. Mais on voit que là, je pourrais faire passer un cercle. Je pourrais en faire passer d'ailleurs un autre de cette façon-là. Et si j'avais un rapporteur beaucoup plus petit comme celui-là, ça marcherait aussi. Je peux faire un cercle qui s'appelle qui serait comme ça et puis un autre qui serait comme ça à l'envers. Donc, on voit bien que par deux points passe une infinité de cercles. Par contre, des cercles qui soient tangents, ça, il n'y en a qu'un seul. Alors, tangents, tangents, ça veut dire quoi ? Alors, quand vous avez une droite et un cercle, qu'est-ce qui peut se passer ? Vous pouvez avoir tout simplement la droite qui coupe le cercle. Dans ce cas-là, vous avez ce qu'on appelle un arc de cercle ici et une corde, comme pour tirer des flèches. Vous pouvez aussi avoir, bien sûr, la droite qui passe à côté du cercle. Dans ce cas-là, il n'y a aucun point d'intersection. Donc ici, on a deux points d'intersection. Là, on en a zéro. Mais on a un cas intermédiaire pour lequel on va avoir exactement un point d'intersection. Et dans ce cas, au niveau du point de contact, en fait, si on prend la perpendiculaire, on va passer par le centre. C'est une des propriétés. La perpendiculaire au point de contact de la tangente passe par le centre. Vous pouvez imaginer le sol et une roue de vélo. Vous aurez toujours, si vous prenez la perpendiculaire ici, elle vous amènera toujours au centre de votre cercle. Alors, en quoi ça va nous être utile ? On a dit qu'on doit passer par le point B et on voudrait être tangent à baisser. C'est-à-dire que la règle matérialiserait le sol et on veut que notre cercle soit un peu comme ça. Alors, on voit bien qu'avec mon rapporteur, typiquement, ce n'est pas la bonne taille. Il est un peu trop grand. Mais on va s'entourer avec le compas et l'équerre. Alors, ce cercle, s'il passe par A et par B, son centre doit être sur la médiatrice de AB. Puisque la médiatrice de AB, c'est l'ensemble des points à égale distance de A et de B. Et le centre d'un cercle est à égale distance de l'ensemble des points, donc de A et de B aussi. Donc, on va tracer la médiatrice. Souvenez-vous, pour tracer une médiatrice, vous prenez un écartement de compas absolument quelconque. Il faut juste que ça soit plus grand que la moitié. Sinon, les deux cercles de construction que vous allez faire ne vont pas se couper. Et vous tracez deux grands demi-cercles. Alors, comme vous avez l'habitude, vous n'avez pas besoin de tracer le cercle entier. Mais là, c'est pour vous rappeler, bien vous rappeler à quoi ça ressemble. Ça fait une espèce de fond de poisson, comme ça. Et vous reliez les deux intersections de cercle avec un trait de construction bien léger. La droite qu'on vient d'obtenir passe exactement par le milieu. Je peux mettre un petit codage comme ça. Elle est perpendiculaire. C'est ce qu'on appelle la médiatrice. Le centre de notre cercle qui passe par A, de tous les cercles qui passent par A et B, est forcément sur cette droite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a dit qu'il faut que ça soit tangent à B. Le cercle doit être tangent au point B par rapport à la droite baissée. Donc, on va faire ça en obtenant la perpendiculaire abaissée qui passe par le point B. Je place ma règle. J'amène mon équerre. Je repositionne ma règle. Comme ça, je peux tracer ma perpendiculaire d'un seul trait. Ce qui m'intéressait surtout, c'était ce point-là. Je n'ai pas besoin de tracer toute la droite. Là, je la marque pour la coder ici avec la perpendiculaire. Mais notre centre, il est ici. Et je vais donc aller piquer mon compas sur ce centre et le faire passer, régler l'écartement, soit sur le point A, soit sur le point B. Si je le fais sur le point A, normalement, on va passer pile sur le point B. Et en plus, on aura une magnifique tangente au segment baissé. Alors, c'est parti. Un premier cercle. Je fais un petit peu plus épais parce que là, c'est pas l'entrée de construction comme tout à l'heure. On est bien tangent. On mord très légèrement, mais ça va. Au ABC. On voit bien que le cercle vient juste toucher, mais ne passe pas derrière ma règle. OK. Si vous n'avez pas suivi, il reste deux segments pour attraper la méthode. Alors, le segment baissé. Pareil, je vais tracer ma médiatrice. Alors, ma médiatrice. Je prends un écartement de compas au hasard. Je trace la première partie du poisson, on va dire. La deuxième. Alors, attention, il ne va pas falloir se tromper sur les points d'intersection. Parce que là, on se marche un peu dessus avec les tracés tout à l'heure. Je me positionne précisément. Et je fais un trait de construction assez léger. Que vous arriviez à le voir, mais pas trop épais pour que ça ne soit pas trop confus. Puisqu'on commence à avoir pas mal de choses ici. Ça, c'est la première chose. Et on a dit qu'il faut qu'on soit tangent au côté voisin. Tangent au côté voisin. Ça veut dire que... Je peux faire... Tourner ma feuille là. J'ai dit un quart de tour, mais en l'occurrence, un tiers de tour. Donc, théoriquement, ce point-là déjà est suffisant. Mais on va vérifier si notre troisième cercle vient couper exactement ici. Donc, même chose, je vais reprendre la médiatrice à l'aide de mon combat. Écartement quelconque. J'essaye de reprendre là où j'ai piqué déjà mon point A. Si vous reprenez à chaque fois le même point A, vous serez plus précis. Clac. Je suis piné. D'un truc coincé. Alors, attention. Là, je suis sur la couronne la plus intérieure. Je vérifie. Et là aussi. Donc, ça veut dire qu'on est là. Vous pouvez ruser avec l'écartement de compas pour éviter d'avoir, comme ici, des cerfs qui soient très proches l'un de l'autre, ce qui est un petit peu délicat après pour ne pas se tromper. Et ensuite, il me faut, une fois de plus, avoir la tangente à AB. Donc, la tangente à AB, il faut que ça soit perpendiculaire à AB, mais au point A. Perpendiculaire à AB au point A. Je place ma règle au long de AB. Et mon équerre qui vient se coller au point A. Je repositionne ma règle le long de l'équerre. Et je peux tracer ma perpendiculaire à AB passant par A. OK. Donc, il faut que je retrouve ma médiatrice. Celle était là. Ma perpendiculaire est là. Donc, mon point, mon centre va être ici. Alors, on passe bien par les points A et C. On est parfaitement tangent ici. Si je positionnais ma règle le long de AB, on est parfaitement tangent. Ça marche bien. Et on voit qu'en terme d'intersection, si je zoome un petit peu, on voit qu'on est pas mal. On a un point central qui est assez précis, qu'on va maintenant relier aux trois sommets du triangle. Donc, je prends ce point là. Je le relis au point C. Je le relis au point A et au point B. Et on va pouvoir ensuite vérifier si la propriété qu'on avait des angles égaux, d'avoir trois angles égaux, est vérifiée. Alors, les angles en question, ça serait quoi ? Est-ce que cet angle-là, que je noircie, cet angle-là et cet angle-là ont bien la même valeur ? Je positionne mon croisillon sur le point A, le 0 sur le orange. Et je vais voir mon trait rouge, il tombe à combien ? Il tombe à 30 degrés. On est bien. Là, on a bien les 30 degrés. Ici, si on est sur la couronne intérieure, on va du 0 au 30. Dernier angle. Je positionne au point B, pile sur mon croisillon. Le 0 sur le orange. Le 0, hop, sur le orange. Et j'ai bien le rouge qui tombe sur le 30. Ça marche. Je refais le dernier maintenant que j'ai la couleur, si c'est plus clair pour vous. Le orange sur le 0. Et 30 degrés, on est encore à peu près à 30 degrés. Donc, on voit bien qu'on a réussi à trouver le point, le point P, tel que nos trois angles sont pile et go. On pourrait faire de la même façon trois cercles différents. En quoi ils seraient différents ? Par exemple, on ferait toujours un cercle qui passe par A et C, mais au lieu qu'il soit tangent au point A, on irait chercher cette fois-ci la tangente au point C. Donc, on serait en face. Et on obtiendrait ainsi trois nouveaux cercles qui vont se croiser à un point donné à l'intérieur du cercle, qui nous donnera cette fois-ci la deuxième série d'angles, un peu comme on avait tout à l'heure sur l'iPad. Voilà, avec entre les traits rouges et les traits verts, la série des angles rouges et des angles verts. Donc, voilà comment construire ces points. Un petit défi pour vous, vous avez les outils. C'est une construction qui est un peu délicate, qui demande de travailler très proprement avec votre compas, avec notamment l'équerre et la règle. Et ensuite, avec le rapporteur, mesurer tout ça pour vérifier si ça fonctionne. Ça vous fera une très bonne pratique pour une géométrie de cinquième. Allez, bon courage ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501